bonjour à tous quel plaisir aujourd'hui d'être sur le plateau notamment pour notre nouveau numéro à u doing et j'ai vraiment quelqu'un de très grand choix il s'appelle mathieu win si nous allons en direction de shanghai en chine c'est un jeune homme très talentueux qui excède dans tout ce qui est tout ce qu'il fait c'est un entrepreneur qui toujours a une soif d'apprendre et aujourd'hui il me fait le plaisir de nous rejoindre pour parler un petit peu de ce qui se passe donc au niveau de sa situation professionnelle de son parcours qui est franchement pour moi est un exemple d'excellence et c'est vraiment un réel plaisir de l'accueillir aujourd'hui i'm doing mathieu comment vas-tu i'm great i'm great merci beaucoup merci beaucoup alizé pour ton temps super gentil de ta part de m'inviter sur ton plateau pour discuter donner aussi une chance à moi peut-être de témoigner de mon parcours donc je suis super content en tout cas moi c'est un réel plaisir parce que tu sais donc ce genre d'émission c'est aussi de pouvoir mettre en avant les talents dans le monde entier et tu es un des exemples qui vraiment en tout cas quand j'ai lu ton parcours j'étais vraiment stupéfaite et d'autant plus que nous venons du même pays donc pour moi c'est une réelle fierté et je voudrais aussi mentionner que je t'ai rencontré alors de manière virtuelle grâce au réseau notamment réseau professionnel d'inkedin comme quoi donc les réseaux ont vraiment donc c'est vraiment un atout de pouvoir correspondre et d'être connecté avec toutes sortes de personnes qui qui font des choses extraordinaires et aujourd'hui être avec toi c'est une possibilité de pouvoir montrer au monde que même en venant d'un milieu très modeste et ben on peut justement gravir des échelons et arriver à un niveau d'excellence comme le tien donc voilà alors pour commencer mathieu parle-nous un petit peu de ton enfance car je sais que tu es arrivé à l'âge de 4 ans tu es né à hong kong et tu es arrivé à l'âge de 4 ans en guyane avec ta famille où tu as fait la plupart de tu as passé ton enfance donc jusqu'à l'âge de 18 ans donc voilà je suis en fait né à hong kong et j'ai grandi en guyane je suis venu à l'âge de 4 ans mais dans mon coeur je suis guyanais donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est que même à shanghai c'est toujours des tableaux de la guyane super j'adore 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 un peu un peu partout dans la maison avec des rapports de la guyane donc dans mon coeur je suis guyanais mais c'est vrai que je suis venu à l'âge de 4 ans je parlais pas du tout français et ben c'était compliqué du coup pour la scolarité jusqu'au bac après je peux parler un peu donc c'était difficile dans le sens où je viens d'un milieu assez modeste et que ben sans parler français pour passer pour passer les classes c'était compliqué donc j'ai commencé par l'école primaire alexandristalistas je sais pas si vous voyez et je me rappelle à l'époque ben cp j'ai eu 0 en français et j'ai eu 100 en maths et du coup moyenne 50 j'ai pas censé en c1 c1 j'ai eu 0 en français 100 en maths je passe 50 et je passe en c2 et ainsi de suite donc voilà après je passais j'ai fait mon collège à cannesac c'était aussi ben cannesac à l'époque maintenant c'est devenue justin cataillé et je pense que je prends de vue même avec le recul qu'il y a beaucoup de manque de moyens à l'époque par exemple l'année de ma quatrième on a eu un prof de physique chimie qui était absent pendant toute l'année donc moi je trouve que c'est un peu dommage pour qu'il y ait un collège qui est quand même de française qui est apporté à l'éducation nationale française de ne pas être aux mêmes normes qu'avec la france donc voilà après j'ai continué je passais au lycée moi j'ai passé toute ma vie à mont lucas sûrement s'il ya des gens de mont lucas qui m'écoutent peut-être certains d'entre eux me reconnaissent ils m'appelaient par mon prénom chinois wing enfin mon son nom wing et je passe leur salut et donc voilà ça c'est parti bref de en guyane et après je suis parti faire mes études en france faut bien le préciser que non seulement tu es partie avec cette fois cette soif de pouvoir apprendre davantage puisque bien sûr en guyane c'était pas forcément évident du fait de continuer là bas tu as excellé tu dans tout ce que tu as pu entreprendre au niveau de tes études en france et si j'ai bien compris tu es tu as terminé comme premier de ta promotion avec un master également c'est un peu des études un peu longues donc je rentre vite fait dans les détails donc j'ai eu mon bac en guyane parce que je voulais vraiment travailler super dur le peu de moyens que ma famille avait je savais que je devais avoir une bourse pour continuer bien sûr mais mes parents m'ont aidé mais voilà il faut il fallait une bourse pour continuer sinon c'était un peu dur quoi et du coup bah j'ai eu le bac à dimension très bien à lycée félixéboué si je me trompe pas j'avais la meilleure note de l'époque le rectographe me challenger si il peut checker mais je pense que j'ai soit l'une des meilleures notes soit la meilleure note et avec ça j'ai eu des bourses de français je suis parti en france là la première gros chiffre que j'ai eu c'est que c'est que j'étais pas prêt j'étais pas conseiller j'arrive en france je connaissais pas les codes j'ai fait je me suis inscrit à une prépa 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 pour les grandes écoles d'ingénieurs j'ai tenu dix jours parce que on m'a pas expliqué comment fallait travailler on m'avait dit que le niveau que j'avais n'était pas n'était pas bon mais bon après c'est marrant parce que finalement j'ai quitté j'ai quitté la prépa je suis retourné en fac j'ai fini majeur de promotion en licence de chimie j'ai intégré chimie paris qui est la meilleure école de chimie généraliste en france après j'ai fait un master à hc paris et je reviens de finir aussi un billet en ce moment cette année sur assips qui est la première école de commerce de chine et d'asie et aussi d'insert qui est une école très prestigieuse première mondiale sur deux années c'est marrant que tu m'interviews aujourd'hui parce que je viens d'avoir une confirmation d'avard pour que je suis un programme de exécutif programme pour business leader donc avec j'ai regardé un peu des participants il ya des ceo de sodexo ou autres bon c'est ce qui est confirmé et normalement c'est confirmé j'ai une bourse pour étudier là bas en octobre et bon je dis normalement parce que comme tu sais très bien lisez que avec le covi les travaux les problèmes de douane c'est toujours mitigé mais voilà j'ai eu j'ai été accepté à avoir de pour pour ce programme que je le ferai ou pas mais on verra que dire que dire en tout cas félicitations je sais que je ne cesse de te le répéter mais c'est une telle fierté franchement j'ai la chair de poule parce que il faut que j'en comprenne que d'arriver à ce niveau là à partir de venir d'un minimum d'est arriver aujourd'hui à être accepté donc l'une des meilleures écoles harvard non franchement comme je dis mathieu je suis très très fier de toi et en tout cas je ne sais pas quelles décisions que tu prendras mais j'espère tu continueras dans cette voie puisque la voie de l'excellence donc un guyanais à shanghai et voilà donc bravo bravo alors un petit peu sur ton parcours entrepreneurial ce que je sais aussi qu'actuellement tu 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 avec tes partenaires que vous êtes aussi en train de travailler en afrique notamment dans le domaine de l'énergie solaire pour pouvoir fournir d'électricité donc à plus de 600 millions d'africains qui n'ont pas accès alors je peux tu nous en dire un peu plus brièvement sur cette nouvelle aventure entrepreneuriale avant ça donc je vais juste dire que j'ai aussi créé d'autres sociétés une société de conseil pour aider les africains et les européens à faire des affaires de la chine et je suis aussi partenaire d'un fonds d'investissement au burkina faso fort investment qui finance des entrepreneurs des petits et moyens entrepreneurs et mais la nouvelle aventure que justement que tu mentionnes ça s'appelle winco solar que j'ai cofondé avec mon associé akko akongwa mubagua qui est belge congolais et et on a créé cette société cette année on a enregistré on a les locaux à berkeley en californie dans la baie dans la silicone valley et on a eu un investissement récemment et du coup on est en train de créer un nouveau prototype qui combine à la fois l'énergie solaire et le smartphone pourquoi parce qu'en ce moment il y a un gros gros problème en afrique qui est scandaleux c'est à dire qu'en 2020 il y a encore 600 millions de personnes en afrique qui n'ont pas accès à l'électricité et ils utilisent des moyens détournés des fois c'est dangereux ils utilisent des raccordements sauvages pour avoir de l'électricité ou ils brûlent du kérosène pour s'éclairer le soir donc ce qui est hyper mauvais pour la santé et nous on a mis au point un système hyper innovant dans le sens où les personnes n'ont pas besoin de payer à l'avance tout le produit parce que du fait de leur manque de moyens mais ils peuvent payer souvent leurs besoins donc ils peuvent payer un dollar et ils l'utilisent pour un dollar et etc donc c'est vraiment adapté pour eux et le but c'est de fournir l'électricité et les données parce que les données sont hyper importants à l'heure d'aujourd'hui internet les formations à distance etc nous on est convaincu c'est une des seules voies pour aider justement beaucoup d'africains à changer un peu leur destinée donc on espère pouvoir atteindre cette ambition mais on est à fond dessus alors tu me dis aussi notamment par rapport à la situation du covid comment ça s'est passé pour toi le covid ici ça s'est très bien a été très bien contrôlé donc par rapport aux médias que je vois aux états unis ou en france on a l'impression que la réalité est différente que ce qu'on voit dans les médias occidentaux pourquoi parce que finalement on a été en confinement pendant un mois un mois plein mais suite à ça tout était normal les restaurants ouverts je retourne à la salle de boxe je enfin il y a tout à y voir les écrans ouverts et il y a juste peut-être des frontières qui sont encore un peu sous contrôle mais tout est tout est normal pas de nouveaux cas depuis un certain temps donc ça n'a pas vraiment impacté tes activités professionnelles enfin à part les voyages que justement j'étais prévu que j'aille aux états unis ben c'est un peu plus compliqué mais ici sans place non pas forcément d'accord alors je voudrais finir aussi par rapport à un des rêves que tu as pu réaliser puisque tu as plusieurs facettes un très très bon à un entrepreneur mais aussi quelqu'un qui excède dans les études mais aussi un combattant un sportif de haut niveau peux-tu nous dire brièvement qu'en est-il ce que notamment de ce rêve que tu as pu accomplir le sport c'est vraiment ma passion c'était beaucoup plus plus jeune maintenant c'est plus vu que je suis plus concentré sur mes affaires mais en fait petit en Guyane j'étais assez bagarreur surtout dans la cité Montlucas où il y a eu pas mal j'étais plutôt bagarreur et en fait je me suis dit que dès que je pouvais faire des arts morceaux je le ferais et à l'époque mes parents m'ont dit non jamais jamais on te paierait les frais d'hôpitaux pour faire de la boxe ou quoi que ce soit donc je partais en France et première chose que j'ai fait à la fac c'est de m'inscrire à tous les sports de combat karaté, boxe, jutsu brésilien etc judo et très vite j'ai pu réaliser un peu mon rêve de combattant entre guillemets à mon niveau j'ai pu avoir un podium deuxième à quittaine après je suis passé deuxième en France en karaté j'ai pu partir avoir une proposition de combat au stade de Hong Kong j'ai fait un combat de boxe à Shanghai sur le Boon et j'ai aussi des propositions de combat pro en kickboxing après maintenant avec mon âge vu qu'à un moment tu peux plus combattre les jeunes d'une vingtaine je transmets un peu ma passion à d'autres jeunes ou des étudiants d'université ou d'école de commerce voilà et là je m'entraîne un peu d'ailleurs j'ai repris récemment et vu qu'après le confinement j'ai fait un peu de fois j'ai pas pu éviter un peu quelques bleus mais voilà donc ouais c'est toujours ma passion et voilà c'est génial de pouvoir combiner tes activités professionnelles aussi le sport et ce qui est important notamment pour avoir aussi une vie saine et continuer ses activités tout en étant physiquement en bonne forme que souhaiterais-tu dire pour finir cette interview ? quel message que tu voudrais donner donc à des personnes qui nous suivent actuellement notamment par rapport à ton parcours pour devenir entrepreneur et aussi par rapport à l'actualité de ce qui se passe dans le monde entier ? je vais cibler la jeunesse guyanaise ou anti-aise en général mais bien sûr ça peut être partagé par d'autres je pense que c'est le même message pour d'autres mais je pense qu'il faut croire, il faut se battre il faut vraiment travailler beaucoup, il ne faut pas lâcher et c'est beaucoup de travail et il ne faut pas lâcher, il faut suivre ses rêves quand je suis parti en France, j'étais travaillé à mi-temps comme manutentionnaire à déco j'étais conducteur de chariots élevateurs mais en même temps je travaillais Noël, j'étudiais Noël, je restais chez moi, j'étudiais alors que les copains faisaient la fête mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de travail, il y a du sacrifice mais il faut se battre vraiment pour aller réaliser ses projets c'est ça le message que j'aimerais transmettre c'est qu'il faut croire à ce qu'on veut réaliser et donner les moyens pour le réaliser Merci Mathieu Merci à toi Isée Merci, merci de partager ce message qui est vraiment aujourd'hui plus qu'indispensable avec tout ce qui se passe, les jeunes ont besoin justement de rôle modèle pour pouvoir s'inspirer, notamment comme tu disais, par rapport à la jeunesse lyonnaise donc tu as donné la preuve donc voilà, merci, merci Mathieu J'espère te rencontrer physiquement un jour te voir peut-être à New York ou peut-être te rendre visite à Harvard Boston et New York, ce n'est pas si loin Oui, tout à fait, 4 heures Mais sinon, pas ça aussi à Californie En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis ce soir notamment pour ce nouveau numéro avec Mathieu en direction de la Chine donc j'espère que vous serez à nouveau présents pour le prochain épisode sur I'm Doing, Stay Safe Dreamland Beats Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501